bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 octobre 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant lunaire et vénusien et cette vidéo sera pour les lions bienvenue million sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous vous portez bien donc million comme d'habitude on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas raisonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonne pas de suite pourrait vous résonner plus tard je tiens à toutes et tous vous remercier pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vous like vos partages et vos commentaires car sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le coeur vous en dit vous trouverez en description sous cette vidéo tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée quand vous m'envoyez un mail si je mets un peu de temps à vous répondre c'est normal mais ne vous en faites pas je vous réponds à l'émélium je vais commencer par aller tirer deux colonnes de mon point de vue la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale la deuxième colonne représente la personne en face de j'entends par la personne en face de vous ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple à qui vous pensez que vous aimez avec qui se passe des choses que vous venez de rencontrer et puis pour celles et ceux qui n'ont personne ou juste tout simplement souhaite rencontrer cette une nouvelle personne d'accord et bien ça peut représenter les énergies de cette personne qui rentre dans votre vie évidemment les énergies peuvent être interchangeable vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première et la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième et ça c'est à vous de savoir où vous vous placez en fonction de votre situation et si ça vous résonne voilà j'ai terminé mon blabla c'est parti on y va mes lions allez pour mes lions du 1er au 15 octobre 2023 ok j'ai voué la personne en face très bien messager de feu ou en dos de deck j'ai le neuf de terre on me parle de votre accomplissement personnel le fait d'être bien de ce de s'occuper de soi de profiter de l'instant présent même en étant seul même en étant célibataire ou même si l'autre n'est pas là on sait s'occuper de soi ça me parle aussi de d'être en capacité là de mettre en place des choses pour son bien-être dans le couple dans la rencontre dans cette relation on est bien seul ok on est bien seul même si l'autre n'est pas là c'est les messages que je reçois ok pour certains on me dit aussi que vous êtes peut-être très 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 occupé à faire des démarches ce qui concerne votre professionnel ou régler des problèmes d'argent ou vouloir mettre en place des choses pour avoir une abondance matérielle financière plus importante et du coup on est très focus sur ça donc sur soi et son propre bien-être et sécurité personnelle très bien bon ça peut me dire aussi pour certains que vous travaillez à votre compte donc si vous travaillez à votre compte et que vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne c'est peut-être votre activité professionnelle en tant qu'indépendant qui va faire que c'est un lien avec votre situation sentimentale ok donc vous dans votre situation vous avez une énergie de j'écoute ma passion je me fais confiance dans un nouveau départ mais quelque chose que j'acte je suis plutôt entreprenant entreprenante j'ai envie de communiquer j'ai envie de communiquer mais ce que je ressens à l'intérieur dans mes tripes je me fais confiance je prends ce nouveau départ et je me lance je me lance et en même temps je me montre en me lançant en faisant en communiquant en faisant un pas en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de moi d'accord de mes ressentis je me prouve à moi même que je suis capable de gérer cette nouvelle énergie ou de gérer le fait de faire un premier pas faire une action mais cette action tant qu'elle résonne avec votre passion vos désirs est ce que vous voulez mettre en place ça peut être par exemple on se sent poussé à aller communiquer vers quelqu'un ou envoyer un message où on se sent poussé à emprunter un nouveau chemin fréquenter des nouveaux lieux pour rencontrer de nouvelles personnes peu importe tout ce qu'il ya deux je sens que ça vibre à l'intérieur de moi ok vous le faites vous y allez vous avez envie en tout cas vous y êtes poussé ok et ça vous permet de montrer que c'était les bons choix vous faites les bons choix vous faites les bons actes vous faites les bonnes réponses les bonnes paroles les bonnes actions puisque vous le faites en fonction de comment ça vibre à l'intérieur de vous dans vos désirs et de ce que vous voulez vous et de dans ce que vous voulez mettre en place dans la manière de communiquer c'est très centré sur ce que je dis ça doit me ressembler ce que je fais ça me ressemble en fonction de ce que je ressens dans l'instant présent ou le messager de feu c'est aussi le conquérant c'est celui qui part à la conquête et celui qui drague c'est celui qui aborde c'est celui qui 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 veut conquérir ok la personne en face de vous est en face de transformation peut-être que c'est quelqu'un soit que vous ne connaissiez pas que vous ne connaissez pas ou alors c'est quelqu'un qui est en face de terminer quelque chose ou terminer un cycle dans sa vie où vous voulez peut-être communiquer par rapport à cette personne qui a mis un terme à quelque chose entre vous qui doit mettre un terme qui est en train de mettre un terme à quelque chose dans sa vie c'est quelqu'un qui est en train de transformer qu'il ya des grosses prises de conscience et qui sent que sa vie change ou doit changer à la suite de l'arrêt de quelque chose ok ok donc ça peut être quelqu'un qui est en train de séparer par exemple de son côté voyez où qui est en face de séparation et c'est pas juste c'est terminé avec cette personne c'est que ça doit se transformer il ya quelque chose de différent il ya quelqu'un qui est en train de transformer l'énergie là en face il ya quelqu'un qui est en train de passer peut-être d'un silence à il y avait plus rien à je transforme ça bon parce que si c'était fini terminé définitivement je vois pas pourquoi cette personne ressortirait encore dans vos énergies ok si cette personne recommande reconnecte avec vous ou si c'est quelqu'un qui se sépare ou qui quitte une situation de son côté ou qui est en phase de changer sa vie du tout au tout et que vous le ou la rencontrer là visiblement vous allez être beaucoup plus déterminé dans votre manière de communiquer sur ce que vous désirez avoir mettre en place est ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie ok quel est votre challenge mes lions quel est votre challenge donc ce sur quoi vous pouvez travailler et dépasser pour justement accéder au potentiel le plus positif de votre situation sentimentale qu'est ce qui challenge mes lions là qui les pousse à se dépasser l'ouverture le monde trouver votre place savoir où est votre place savoir que votre place est à tel endroit et aller dans ce sens sans jamais bifurquer sans pas sans changer de voix sans faire de retour en arrière sans vous sans vous dire non je sais que ma place est là mais je sais pas pourquoi j'ai pas confiance en moi faites vous confiance dans le c'est là que je dois aller c'est là qu'est ma place il ya que j'ai ouvert la voie à ça donc je me dirige vers ça et voilà maintenant ça peut être challengeant aussi pour vous de vouloir recommuniquer de vous ouvrir de vous mettre en contact avec d'autres personnes de ne pas vous enfermer d'accord de ne pas rester enfermé de sortir de chez vous ça ça peut être un challenge il ya en tout cas cette notion de je dois m'ouvrir savoir que ma place est là savoir que c'est là qu'est ma place où je me sentirais bien et en complétude donc vis-à-vis de cette personne ou dans cette situation où si je rencontre quelqu'un bah visiblement c'est pas en restant chez moi voyez une conscientisation comme ça ça va vous pousser à aller vers l'extérieur à vous ouvrir à l'extérieur parce que vous savez très bien que c'est comme si que vous sentiez que il faut y aller il faut se mettre en avant il faut se mettre en mouvement avec ce messager de feu qui est le cavalier de de bâton se mettre en avant faire un mouvement une action avec une énergie de confiance en soi en suivant ses désirs c'est vos désirs qui vous guide donc si jusque là il y avait quelque chose si vous connaissez cette personne et que ça a été compliqué et terminé si malgré tout vous avez toujours senti comme votre place est auprès de cette personne ça vous challenge quand même de se dire ok moi je sais que c'est avec cette personne je sais ce que je veux j'ai confiance en moi je sais que il ou elle représente ce que je désire d'accord et bien rester ouvert sur cette optique là rester focus sur ça je vous dis pas d'attendre la personne mais je dis juste de de se dire je sais que c'est avec lui ou avec elle que je veux être bien je sais ce que je ressens je sais ce que je veux je sais ce que j'aurai à dire je sais ce que j'ai à dire à cette personne ou à faire ou à mettre en place ou ce que je désire de cette personne mais si cette personne n'était pas là je crois que là c'est peut-être que je me suis trompé peut-être que là là et on s'est enfermé dans un truc là d'accord rien n'empêche de d'avancer rien n'empêche de conquérir rien n'empêche de s'occuper de sa complétude personnelle en sachant pertinemment que notre place elle est quand même là ok j'ai ça comme si vous aviez connaissance connaissance de où est votre place mais votre ego a pu vous dire jusque là que ben non votre place peut-être qu'elle est pas là finalement même si c'est ça que vous sentez écoutez vos intuitions ok la justice j'ai cette personne deux arcane majeures ça fait une deux trois trois majeures sur quatre arcane ça fait beaucoup c'est fort cette personne visiblement son challenge c'est de dacter des choses officiellement peut-être bien de mettre un terme à une situation de son côté mettre un terme officiel à quelque chose exprimer une vérité dire la vérité communiquer dans la vérité arrêter de se cacher la vérité et trouver un équilibre et ou retrouver son équilibre en sachant pertinemment que là visiblement la situation telle qu'elle était sans la terminée sans terminer ce cycle là visiblement n'est pas équilibrée pourtant j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'a cru cette personne cette personne a cru que en terminant pas quelque chose et en restant dans cette situation ça allait peut-être s'équilibrer et être juste et en fait cette personne se rend compte que non en fait il y a bien un terme à mettre à quelque chose pour retrouver un équilibre et visiblement ben ça le concerne lui ou elle de son côté parce que j'ai quand même la justice j'ai cette notion peut-être ça peut être un divorce ou ou arrêter avec un contrat de travail ou terminer avec le contrat d'une maison pour pouvoir déménager voyez j'ai ça j'ai la fin de quelque chose qui ne sert plus cette personne et qui visiblement ne résonne plus avec son côté juste et équilibré ok et ça challenge évidemment c'est sûr voir la vérité en face c'est pas évident quel est votre atout mes lions le chariot encore une majeure vous avez compris des choses vous savez où est votre place vous savez qui vous aimez vous savez vers quoi vous devez vous diriger si vous vous rendez compte que ben quand vous sortez dans ces lieux là vous avez jamais rencontré quelqu'un vous dites bah tiens j'ai peut-être l'intuition qu'il faudrait que j'aille peut-être que je m'ouvre et que j'aille ailleurs et j'ai l'intuition que ce lieu là est pas mal pour moi par exemple pour faire peut-être d'autres rencontres des meilleures rencontres voilà allez-y vous avez les bonnes intuitions on vous conseille d'avancer la victoire est droit devant aujourd'hui vous maîtrisez vous maîtrisez la situation vous maîtrisez votre avancement et vous irez beaucoup plus vite que ce que vous pensez j'ai cette énergie de je veux conquérir je veux avancer je veux voilà donc si vous avez l'occasion et l'opportunité de pouvoir parler à cette personne ou de rencontrer cette personne qui visiblement est en train de terminer avec quelque chose ou vit une grosse transformation dans sa vie d'accord ça n'empêche que vous devez quand même vous faire confiance et y aller ok l'atout de la personne en face le 9 de coupe il ou elle a des rêves il ou elle vous idéalise il ou elle a des vœux donc visiblement là où il ou elle est ça ne représente pas du tout les rêves qu'il ou elle auquel il ou elle aspire ok donc à un moment donné il faut mettre un terme à ce qui ne résonne pas avec l'idéal le rêve qu'on se fait c'est quelqu'un de rêveur c'est quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite il ou elle souhaite donc c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de rêver j'ai l'impression mais qui a bien conscience que ce n'est pas en restant dans cette situation qu'on atteindra son rêve et son idéal ok très bien bon et bien ça me dit aussi que l'atout de cette personne c'est que visiblement vis-à-vis de vous cette personne représente votre idéal ou pourrait représenter votre idéal quand vous le ou la rencontrez très bien ouh c'est super beau ok sauf que visiblement il faut se bouger il faut mettre un terme fin à des choses pour pouvoir commencer à faire des pas et aller voilà c'est quoi la vérité mon rêve il est où est-ce qu'il est vraiment là bah visiblement non parce que sinon on ne se poserait pas la question donc si on se pose la question on sait que son rêve et son idéal est peut-être ailleurs ou tout du moins on se dit en tout cas si c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez d'accord c'est quelqu'un qui sait que visiblement son bonheur n'est pas là où il ou elle est ou n'était plus là donc c'est quelqu'un qui met un terme à des choses parce qu'il ou elle se dit peut-être que mon idéal est ailleurs point barre et visiblement ben c'est à cette personne de migrer vers vous d'aller vers là où vous êtes mais c'est à vous une fois que vous le rencontrez ou la rencontrez ou avez l'occasion de le ou la croiser de vous exprimer clairement peut-être que cette personne vous allez dire alors t'en es où t'en es où j'ai ça alors t'en es où ok allez maintenant que j'ai vu vous et l'autre je vais aller voir votre situation mes lions allez du 1er au 15 octobre pour mes lions qu'est-ce qu'on me dit on off ok donc pour l'instant on n'est pas vraiment en contact avec cette personne très bien mais c'est on off on off un coup oui un coup non on se rend compte peut-être qu'un coup on est prêt un coup on n'est pas prêt un coup on a envie un coup on n'a pas envie un coup oui un coup non un coup on sait où c'est ce que c'est et un coup on se dit bah non c'est peut-être pas là voyez c'est ça faites-vous confiance j'ai l'impression qu'il faut que vous sortiez de ça très bien j'ai fin de cycle froideur ok donc si c'était sur off avec cette personne qui n'avait pas de contact et bien on me dit que c'est la fin du silence la fin de la froideur la fin de cycle capricorne versus poisson c'est des signes qui peuvent vous parler mais on me dit évidemment que là ça change on arrive à la fin d'un cycle où peut-être on était célibataire seul où on ne se sentait pas capable d'aller vers l'autre faire des rencontres ou d'aller vers quelqu'un d'autre c'était plutôt froid au niveau de vos désirs et là il y a de nouveau de l'énergie qui revient on me parle de magie d'amour passionnant et envoûtant ok on me dit que vous êtes sous le charme de cette personne et cette personne est sous votre charme également c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de magique entre vous soit qui va se passer soit qui se passe si vous connaissez cette personne ok d'accord et qu'est-ce qu'on me dit bah oui vous avez un lien important avec cette personne d'âme sœur vous êtes lié oui cette personne sait que vous êtes son âme sœur vous savez que cette personne est votre âme sœur et quand vous allez vous rencontrer le temps sera comme suspendu très bien et on me parle de sagesse et de bon raisonnement de tranquillité de paix retrouvée et de calme d'alignement on sait ce qu'on a à faire on sait ce qu'on a à dire pour pouvoir être avec vous être ensemble j'ai une transformation comme là la transformation renouveau le changement donne des ailes ouais il y a du changement les choses bougent les choses se transforment on retrouve sa tranquillité on est même très tranquille à l'idée que quelque chose s'arrête pour renaître ou repartir ou recommuniquer ou si vous vous rencontrez à ce moment là bah vous rencontrez quelqu'un qui est très apaisé sur tout son cheminement parce que bah il ou elle est passé par des choses difficiles et à un moment donné bon il peut avoir encore peur d'avoir d'avoir c'est quelqu'un qui a des rêves qui espère toujours rencontrer l'amour par exemple mais mais peut se le cacher au moment où il ou elle vous rencontre vous voyez et finalement c'est quelqu'un qui est plutôt tranquille qui a besoin que les choses aillent pas forcément rapidement mais au rythme où ça doit aller mais plutôt tranquille entre les actes les paroles il les ressentit c'est quelqu'un qui a fait un gros travail intérieur visiblement et vous aussi vous êtes beaucoup plus tranquille beaucoup plus apaisé en fait finalement tous les deux et donc du coup c'est le bon moment il me dit c'est le bon moment ok et on le sent ok qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci pour mes lions s'il vous plaît ouais flamme jumelle vous êtes fait l'un pour l'autre nouveau départ on rencontre vraiment la personne avec qui on a la sensation que c'est destiné ou que c'était destiné et si vous êtes dans un parcours flamme jumelle et bien effectivement pour l'instant vous étiez en phase 2 on communique pas comme l'une des nombreuses phases où il y a été silence radio ça repart silence radio ça repart bon si vous rencontrez cette personne et que vous ne la connaissez pas on me dit que vous aurez peut-être l'impression de vous connaître depuis toujours très bien sur cette fin de cycle qu'est-ce que j'ai ? ouais on a confiance en soi on retrouve un équilibre on a confiance au fait que ça va repartir on sent que c'est énergétiquement il y a quelque chose qui se prépare où il y a de nouveau un élan d'énergie dans l'aspect émotionnel sentimental soit qui revient entre vous soit vous sentez que vous il y a un regain d'énergie de confiance en soi de tranquillité de paix avec la 14 cette empérance on a guéri certaines choses d'accord on a entrepris des choses avec le un le magicien pour travailler sur soi avancer sur son cheminement retrouver confiance en soi retrouver comme là un calme une sérénité guérison on prend soin de soi on prend le temps ça a pris le temps mais c'est le bon moment pour partir sur un nouveau cycle ça me peut me parler aussi de tempérance de nouveau de communication donc s'il y avait silence radio effectivement on peut recommuniquer et si jusque là vous n'aviez personne avec qui parler et bien ça peut se présenter qu'est-ce qu'on me dit le secret oui 6 les amoureux donc une rencontre forte ou un choix à faire entre deux personnes c'est-à-dire que cette personne pouvait très bien être mariée prise doit divorcer doit se séparer mais a dû mettre du temps pour comprendre que finalement il ou elle n'avait pas choisi la bonne solution c'est quelqu'un qui vous observe à distance c'est quelqu'un qui vous observe en secret c'est quelqu'un qui cache bien le fait que vous l'envooutez ne peut pas s'empêcher de regarder ce que vous faites peut-être à distance c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui se cachait peut-être à lui-même ou à elle-même aussi le fait que l'amour qu'il avait pour vous ou la manière dont il vous voyait ou vous percevait c'était magique et envoûtant cette personne est complètement sous votre charme depuis le premier jour ou depuis la première seconde soit où vous l'avez rencontré soit où vous l'avez rencontré c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous regarder parce que j'ai ce côté magnétique où vous voyez les yeux grands ouverts et on est envoûté par l'autre et en même temps j'ai ce focus de on ne peut pas faire autrement que de vous voir ou de vouloir vous voir qu'est-ce que j'ai ensuite sur âme-sœur relation de travail soit c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail ou que vous contactez pendant votre temps de travail ou que vous avez fréquenté sur votre temps de travail soit c'est quelqu'un qui vous a fait vraiment travailler sur vous ou si c'est quelqu'un de nouveau c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui a fait tout plein de conscientisation et qui est quelqu'un qui est aujourd'hui très ancré avec le neuf l'ermite très conscient de lui-même ou d'elle-même qui a fait un espèce de cheminement intérieur pour prendre conscience de plein de choses qui a travaillé sur lui ou sur elle qui aujourd'hui est quelqu'un dans l'alignement dans la tranquillité qui est très aligné et qui a fait un gros travail mais comme vous j'ai envie de dire d'accord un gros travail sur soi pour prendre confiance en soi et conscience de plein de choses qui voilà donc c'est soit vous vous rencontrez et vous allez pouvoir enfin construire bâtir comme un travail d'équipe ensemble soit c'est que vous avez travaillé individuellement chacun de votre côté chacun a fait travailler l'autre en fait tout simplement ok et en dos de deck j'ai le retour donc soit le retour de l'amour soit le retour de l'idée de ok je suis prêt ou je suis prête à rencontrer quelqu'un soit le retour de quelqu'un prenez en fonction de comment ça résonne pour vous ok quelqu'un peut-être que quand il ou elle travaille vous observe ou prend le temps peut-être de scruter vos réseaux ou scruter ce que vous postez ou essaye de se renseigner sur vous sur son temps de travail il y a un truc comme ça allez qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas pour mes lions s'il vous plaît qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mes lions qu'il ou elle ne dit pas celle-ci influencée c'est quelqu'un qui ne peut pas se empêcher d'être attiré par vous mais qui est quand même encore un peu sous l'influence de ses peurs mais à conscience que tant qu'il ou elle n'a pas réglé cette situation et ne voit pas la vérité en face se fera toujours influencer ok qu'est-ce que j'ai ensuite oui mais attentionnez quelqu'un qui a envie de vous gâter de vous protéger j'ai encore la j'ai la 5 là donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager avec vous qui a des principes des valeurs et qui et qui clairement a envie de vous gâter ou vous offrir quelque chose mais ça n'empêche encore sous l'influence d'un entourage en tout cas c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher même s'il vous a dit non stop c'est terminé de quand même être influencé d'être attiré magnétiquement par vous d'accord et quand même avoir envie de vous offrir des choses de vous gâter et tout ça maintenant à vous de prendre ou de laisser en fonction de ce que cette personne aura à vous offrir ou à vous proposer à l'instant T vous visiblement aujourd'hui vous savez ce que vous ne voulez plus donc voilà c'est quelqu'un qui aurait envie de vous faire un cadeau ou se faire le cadeau de revenir vers vous d'une manière un peu égoïste mais bon à ce moment là si cette personne vient juste pour prendre ce qu'il ou elle à apprendre ou s'offrir le truc de vous voilà ça dépendra de sa situation est-ce qu'il en a réellement terminé est-ce que sa situation est réellement transformée de son côté parce que même si c'est quelqu'un qui est célibataire mais qui est en train de se séparer vous vous êtes peut-être pas là non plus pour venir apporter de l'énergie à cette personne pour qu'il ou elle puisse juste voilà ça veut pas dire que cette personne a quelqu'un dans sa vie ça veut pas dire que vous êtes en triangulaire ça veut juste dire que si vous rencontrez cette personne qui dit je viens de me séparer mais c'est en train les procédures sont en train par exemple ou je dois quitter mon ancien travail mais je risque de encore devoir y retourner avant de réellement revenir parce que c'est fini sans être tout à fait encore acté fini bon bah à ce moment là vous vous avez le droit aussi de mettre les choses au clair en disant ok très bien finis ce que t'as à faire fais ce que t'as à faire et puis on verra après quand ta situation sera réellement terminée transformée et claire à ce moment là ok vous pouvez réagir comme ça et je pense j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous allez faire la million qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation oui quelqu'un s'est trompé clairement quelqu'un a l'impression de vous avoir trahi quelqu'un quelqu'un qui vous aurait trahi ou qui s'est trompé ou qui s'est trahi ok trahi lui-même ok ou qui vous a trahi ou qui vous a donné la sensation de vous trahir vous avez peut-être peur de vous tromper vous aussi aujourd'hui vous avez peut-être peur de vous tromper on vous dit bien ayez confiance en vous donc là quel que soit comment ça résonne pour vous ce est-ce que cette personne s'est trompée dans un choix et finalement voudrait revenir mais bon vous vous êtes sentie trompée et trahi également ok vu qu'il ou elle a fait le mauvais choix ou est-ce que vous vous avez peur de vous tromper alors là on va aller voir avec celui-ci peut-être que ça va nous préciser la carte de cette tromperie est-ce que vous vous êtes pas en train de vous dire bon bah allez c'est bon moi je vais aller me trouver quelqu'un d'autre voilà et au même moment et bah il y a quelqu'un qui revient dans votre vie en parallèle au moment où vous rencontrez quelqu'un et à ce moment-là vous vous dites ou alors vous jusque-là vous vous étiez peut-être aussi empêché de rencontrer quelqu'un de nouveau par rapport à quelqu'un de votre passé avec le sentiment de ouais mais si je fais ça je trompe cette personne vous trompez personne vous d'accord si vous êtes seul et célibataire vous trompez personne ok fusion des sentiments bah ouais c'est un peu les deux c'est un peu les deux pour tous les deux on s'est trompé on a peur de se tromper et en même temps on a peur de trahir l'autre l'un a trahi l'autre en choisissant la mauvaise personne et vous si vous allez vers quelqu'un d'autre vous aurez l'impression de tromper cette personne vous avez vraiment pour des raisons différentes un peu les mêmes sentiments ok bon s'il y en a un qui a choisi la mauvaise personne au lieu de vous visiblement et que cette personne se sentirait trompée et trahie si jamais vous vous avez dans l'optique d'aller vers quelqu'un d'autre j'ai envie de dire foutaise par contre ok ok mais ça n'empêche pas que cette personne aurait le sentiment de se sentir trompée et trahie ok bah donc ça ne fait que renforcer le fait que bah à la base il ou elle a fait le mauvais choix point barre c'est pas votre responsabilité à vous c'est sa responsabilité à elle après par contre quand lui ou elle se sera libéré s'il ou elle décide de revenir vous vous ferez votre choix mais le truc c'est que vous vous allez pas jouer sur double tableau comme a fait cette personne visiblement ou comme pourrait faire cette personne en fait tout simplement pourquoi ? bah parce que vous vous avez pas du tout envie de jouer avec des gens comme vous avez eu la sensation qu'on a pu jouer avec vous et même si vous savez qu'on a pas joué avec vous vous avez pas envie de mettre quelqu'un dans l'attente d'une décision de vous en fait j'ai vraiment ça c'est un peu l'arroseur arrosé là je sens ça moi l'arroseur arrosé bon et bah écoutez très bien allez je vais aller voir avec celui-ci un dernier message ou un dernier conseil pour vous millions mais c'est très positif pour vous 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 avez la victoire et l'avancée confiance et tout ça pas de problème tout va bien vous aurez aussi peut-être l'occasion de pouvoir vous exprimer sur je me suis sentie trompée trahie à ce niveau là sauf que peut-être que c'était des reproches ou des choses que vous osiez pas dire à quelqu'un genre moi je veux pas être trompée moi je veux pas être trahie moi je veux pas ci moi je veux pas là bah ouais mais c'est un peu légitime quand même d'accord donc si vous avez ces peurs là n'hésitez pas à les exprimer puisqu'au final l'autre personne pourrait avoir exactement les mêmes craintes et les mêmes peurs que vous ok on se rejoint là dedans très bien alors et si vous avez quelque chose à exprimer à quelqu'un qui reviendrait vers vous j'ai envie de dire à ce moment là bah n'hésitez pas à lui dire non 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 tu n'es pas une victime d'accord de ta situation t'as fait des choix il y a eu juste des conséquences de tes choix d'accord par contre que moi je me sois sentie trompée trahie abandonnée mentie peu importe d'accord moi je l'ai ressenti pour telle ou telle raison on dit pas que vous c'est plus légitime que l'autre on dit juste que faut pas inverser les rôles d'où l'arroseur arrosé ok allez qu'est-ce que j'ai avec celui-ci en conseil pour mes lions s'il vous plaît ouh merci elle a fait un salto alors tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction ok vous avez vécu quelque chose vous savez que ça c'était votre place il y a un contexte qui vous a fait dire je me suis peut-être trompée ok mais au fond de vous il y a toujours ce truc qui vous empêche de vous dire non parce que je sais que c'est là ma place ok ça revient comme ça je l'ai encore comme ça le message donc tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction les signes sont de plus en plus forts car cette partie de toi refuse de les voir plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses accepte l'énergie de changement poursuivre complètement ton chemin de vie on vous dit pas de ne plus parler à cette personne de quitter cette situation de ne plus recontacter ou quoi non par contre d'être vous même dans cette situation entièrement en ayant confiance en vous pour accéder à ce but que visiblement vous avez peur de ne pas atteindre c'est précisément ça vous êtes sur votre chemin mais vous devez y aller franco et vous aurez visiblement l'occasion de continuer sur ce chemin de rencontrer la bonne personne de recroiser cette personne mais enfin d'y aller tel que vous êtes sans vous dire ouais mais si je suis peut-être trop authentique ou trop ci ou trop là peut-être que ça va pas plaire et alors ça plaît c'est bien ça plaît pas c'est pareil d'accord parce que quoi qu'il arrive cette personne elle peut pas quand même s'empêcher de penser à vous même de là où elle est voilà voilà mes lions bah écoutez c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2023 mais en attendant je vous embrasse bien fort allez-y foncez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir